Je vous propose, comme à tous les nouveaux catalogues, toutes les nouvelles sorties de catalogues, plutôt un achat économique de papier des Indes. C'est toujours le plus populaire, donc je vous ai préparé ça. C'est pas compliqué, tous les paquets de papier des Indes que vous allez voir dans ce beau catalogue-là, vous les avez. Donc il y en a pour l'Halloween, pour Noël et d'autres qui sont tout allés pour l'automne aussi. Elles sont de toute beauté, je vous les montre tout de suite. Alors on débute avec un papier pour l'Halloween, mais si vous n'aimez pas l'Halloween, ça veut pas dire qu'il est pas pour vous. Alors regardez, petite sorcière, un beau papier ligné et tout est coordonné ensemble. Les beaux chapeaux de sorcière ici. Petit papier tout allé. Les belles citrouilles qui sont comme peintes à l'aquarelle, c'est très très joli. Les étoiles, donc vous voyez que ça peut vous servir pour des anniversaires pendant l'année. Ça même, toute l'année et pendant Noël, le temps des fêtes également. Et si on tourne ça de côté, regardez, c'est beaucoup plus neutre. Les petits chats, les fantômes, les grenouilles qui sautent un petit peu partout. Pour les fêtes d'enfants, ça serait génial. Donc voyez-vous, ce n'est pas que pour l'Halloween. Alors ce que vous avez pour chacun des paquets, que ce soit des paquets de papier standard ou spécialité, je vous donne un quart de paquet. Ça veut dire que dans un paquet, habituellement, j'ai deux feuilles dose par dose comme celle-ci. Je les coupe, j'en ai pour quatre personnes. On demande un quart de paquet. Vous avez, autrement dit, six feuilles, six par dose. C'est bon? Alors ici, un beau papier automnal dans vraiment des belles, belles teintes. Alors vous avez ici les mini-citrouilles. C'est assez géométrique. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les motifs géométriques. Puis ça, ça me fait craquer vraiment. Limitation bois. Ici, vous avez un bouquet automnal. Puis il a un motif qui est assez serré, assez petit. Donc vous pouvez l'utiliser à plusieurs sources, comme on dit. Petit poids toujours imbattable. Ça, ici, vous allez me voir l'utiliser beaucoup. C'est très, très tendance d'avoir des motifs comme celui-ci. Et puis regardez, un petit peu plus classique, mais très actuel avec la couleur qui a été utilisée. Ici, je tourne ça de côté. Regardez si c'est beau, c'est frais. Alors les motifs que je mets tant en jaune, on l'a en plus petit ici. Alors, macarons à la menthe, je crois. Un beau quadrillé. Ici, vous avez des petits bidons de lait. Regardez ça, ça ressemble à un tricot. Tout vif, vivant. C'est beau. Un ligné passe-partout à rayure. Et puis regardez ça ici. Donc, ils sont vraiment très, très beaux. Alors, collection d'automne. On continue avec un superbe papier spécialité. Vous devriez être là pour sentir la texture. Alors, c'est un papier qui est nancré. Je ne sais pas. Oui, vous pouvez voir à l'écran. Toutes les feuilles sont nancrées. Donc, il y a une texture aussi qui est différente de ce qu'on voit d'habitude. C'est vraiment très, très agréable au toucher. Il y a comme, on sent de la fibre. Et vraiment, le nancré est de toute beauté. Donc, regardez ça, peint à l'aquarelle. C'est vraiment superbe. Un motif un petit peu plus neutre avec le feuillage ici. Donc, il va plaire à celles qui adorent faire des cartes, mais des pages de scrapbooking également. Alors, un autre beau feuillage. Petit pois. Regardez-moi ça. Puis c'est tout, tout nancré. Regardez ici le beau feuillage qui est un petit peu givré. Ça fait un peu comme première glace l'hiver. C'est de toute beauté. Ensuite, si je retourne de côté, on a toujours le même nancré. Vous voyez quand je le bouge, là, vous le voyez sur les feuilles. Alors, regardez ça comme c'est beau. C'est vraiment le beau feuillage. Et regardez ça ici. Que j'aime ça. On met ça ensemble, là. Déjà, les deux papiers design, c'est winner. Donc, ils sont tous faits pour être coordonnés ensemble. Alors, une belle collection de Noël ici. Vous allez vraiment craquer parce qu'il y a beaucoup de cuivré. Vous avez un côté où il y a, vous voyez le métallisé cuivré, comment c'est beau. Et l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, on prend le temps de regarder ici. Regardez le beau feuillage. Ça va faire un Noël hyper contemporain. Vraiment, ça va avoir de la classe. Je vais probablement me servir de ça pour un cours en ligne tellement c'est beau. Regardez les chevreuils, le feuillage. Donc, ça va être vraiment un Noël de notre temps, comme on dit. Et si je retourne, j'ai des motifs qui peuvent servir aussi à d'autres temps de l'année. Ce n'est pas nécessairement juste pour Noël. Et ce côté-là, il n'y a pas de métallisé. Mais regardez, c'est de toute beauté. Celle qui aime le Noël plus traditionnel, avec des papiers aussi qui peuvent servir tout au long de l'année, vous allez aimer ce paquet-là. Ce qui est le fun, à mon avis, c'est qu'il y a du murmure blanc, mais il y a aussi du très vanille. Ce qui nous permet vraiment d'aller nous amuser. Au lieu d'avoir un paquet complet en murmure blanc ou un paquet complet avec des accents très vanille. Là, on a mixé les deux. Je trouve que c'est une super bonne idée. Donc, les flocons, lignes, lignes, quadrillages. Ici, vous avez des textes pour souhaiter Joyeux Noël. Ici, on tombe sur le côté. Regardez! Alors, ça fait tout le reste de l'année, bien sûr. Mais ça fait aussi un Noël très, très, très moderne, je trouve. Alors là, on tombe dans le papier de Noël traditionnel. Mais il y a vraiment un plus qui a été apporté. Donc, il y a un côté des feuilles qui a du velours. Alors, comme par exemple, ici, les petits flocons de neige sont en velours. Ils sont comme gaufrés et veloutés, si on peut dire comme ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Je vous les montre. Je vais vous les montrer de l'autre côté. OK? Ici, il n'est pas velouté. Il est par le verso. Regardez-moi ça. C'est le fun. Donc, c'est des petits enfants qui s'amusent. Mais c'est très, très actuel. Même si les couleurs sont traditionnelles. C'est vraiment le fun. C'est des éléments aussi que vous allez pouvoir découper pour faire vos cartes de Noël. Et attachez votre truc parce que cette feuille-ci, toutes les lignes diagonales blanches sont comme en velours. Donc, c'est vraiment beau. Je vous montre de l'autre côté maintenant. Alors là, on a des vraiment motifs plus traditionnels. Les couleurs sont traditionnelles. Mais en tout cas, nos petits bonhommes sont très, très actuels. Et ici, il y en a encore. On a tous les petits flocons qui sont comme en velours. C'est vraiment, vraiment quelque chose pour celles qui aiment les couleurs traditionnelles avec des visages traditionnels. Mais un petit peu revus à la mode 2018. Et celles qui aiment vraiment les couleurs traditionnelles avec des images. C'est vraiment des photos. Regardez ça. Moi, je vois déjà toutes les possibilités. Regardez, même ça ici. On peut faire des choses super rigolotes avec ça. Regardez. Ça, pour souhaiter bonne année, il n'y a rien de plus génial, je trouve. C'est vraiment de toute beauté. Et les points, c'est ça ici qui ont l'air, qui ont un petit aspect géométrique moderne. Donc, j'adore ça. Alors, si on tourne ça de côté. Ah! Les boules de Noël ici. Regardez-moi ça. C'est vraiment une belle photo. Haute définition. Et des papiers tout allés. Regardez les maniaques de Bonne Noël. Vous allez en avoir tant que vous voulez. Alors, c'est la complète. Ce sont tous les nouveaux papiers design au catalogue des fêtes. Donc, je vous rappelle que vous avez six feuilles de chaque paquet. Moi, ça donne un bon gros paquet comme ça. Je ne vous charge même pas le temps que ça me prend pour les faire venir, les déballer, les couper, les réemballer, les poster. Alors, ça vaut la peine d'en profiter. Ça ne dure pas longtemps. Donc, d'ici deux semaines, mes groupes vont tous être remplis. Et après ça, c'est fini. Ça ne reviendra plus. Je vous montre maintenant les achats économiques de rubans. Donc, j'ai choisi tous les rubans qu'il y a dans le catalogue des fêtes. Et vous allez avoir un sixième de chaque roulette. Donc, ça équivaut à un mètre et demi environ. Je dis environ parce que ça peut être quelques millimètres ou centimètres de moins à peine. Ou en plus. Donc, la plupart du temps, ça arrive bien. Mais je dis environ parce que je sépare vraiment la roulette avec ce que j'ai. Et puis, donc, vous allez avoir un mètre et demi de tous ces beaux rubans-là. Ils sont vraiment variés, autant pour Noël, pour l'automne ou bien pour faire le restant de l'année. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, on commence avec le galon en lin tressé. Il est vraiment très, très beau. Donc, trois seizièmes de pouce, autant pour Noël que pour l'automne. Ça va être de toute beauté. Ensuite, ici, c'est un beau ruban. Regardez la transparence. Donc, il apparaît noir, mais en fait, il n'est pas noir opaque. Regardez ça. Il y a des beaux petits brillants d'incrusté. Il est dans la section d'Halloween, mais personnellement, moi, je ne fais pas vraiment de projet d'Halloween. Et je vais m'en servir beaucoup pour Noël. C'est un ruban très festif. Ici, en calico-clico, tressé avec les côtés blancs. Il est très, très beau aussi. Ruban en velours. Écoutez, vous devriez toucher à ça. C'est très, très doux. On va s'en servir pour toute l'année. Mais aussi, les projets de Noël vont prendre une tournure vraiment contemporaine avec ce ruban-là. Le ruban, le traditionnel rouge-rouge. Ici, regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est ligné dans un sens. Et puis, on a la bande de l'autre. Il est lustré, très, très joli, très doux aussi. Ici, un ruban en jute. Trois couleurs qui est très, très beau. Et puis, pour terminer, le ruban ici, réversible, qui n'est pas tout à fait pareil des deux côtés, mais qui est l'étincelle un petit peu cuivré. Alors, ne tardez pas. Mes achats groupés se remplissent très, très vite. Donc, allez sur lamèche-des-étangs.com pour vous inscrire et réserver votre place au plus vite. Merci. 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 Merci.